En chronique, chapitre 18 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il envahit de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il bâtit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Adarezer, roi de Tsoba, vers Amat, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille chars, sept mille cavaliers et vingt mille hommes de pied. Il coupla les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarezer, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs Adarezer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tzibchat et à Kom, ville d'Adarezer. Salomon enfit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Amat, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarezer, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarezer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adarezer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'irain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Edom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishahi, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du Sel, 18 000 Edomites. Il mit des garnisons dans Edom, et tout Edom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tzadok, fils d'Achitub, et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shavsha était secrétaire. Benajah, fils de Jéodada, était chef des Kéretiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Amen. ... ...